Hello, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers compatriotes de l'Afrique, de l'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique comme vous le voyez, nous sommes au lac Rose. Le lac Rose est un lieu thérapeutique. Ici, beaucoup, beaucoup de conditions peuvent se soigner. Il y a des secrets de ce lac. Je pense que ce lac fait partie des lacs Rose, l'un des lacs Rose qui ne sont pas nombreux dans le monde. Et ici, en Afrique, nous en avons. Malheureusement, il n'est pas connu des Africains parce qu'avec la colonisation, on nous a complètement déracinés de nos valeurs, de nos ressources, de nos connaissances. De nos traditions, de nos cultures, de nos médicines, de pratiquement tout ce qui peut éradiquer certaines conditions chez l'Africain, chez l'Européen, chez l'Américain. Donc, Falla Health, tout comme l'année dernière, nous revenons pour la deuxième partie de notre voyage aux Etats-Unis. En Afrique, rien que pour vous montrer la vraie réalité. Regardez comme les gens viennent de très loin pour venir se soigner en Afrique. L'Afrique n'est pas le continent maudit comme le montrent certaines télévisions. Ah non, pas du tout. Ça, c'est un continent plein de ressources. C'est un continent unique dans son genre. Donc, Falla Health, comme nous nous spécialisons dans la médecine traditionnelle africaine, nous voulions vous montrer le lac Rose, là où il y a tellement, tellement de thérapies qu'une personne peut avoir à travers ce lac. Mais malheureusement, vu que nous sommes complètement ensorcelés par l'Ouest, par l'Occident, nous ne connaissons pas. Regardez tout cela, c'est tellement beau. Et aussi, nous sommes au moment de janvier. Je sais que pour certains, il y a la neige, il y a tout, tout, tout. Mais là, nous sommes tous entiers devant la neige, comme tu le vois. Il y a des gens qui s'assoivent là-bas, regardez les messieurs qui s'assoient là-bas. Donc, qui viennent uniquement pour, comme vous le voyez, pour se soigner, pour se soigner à l'Africaine. Donc, comme vous le voyez, tout cela, c'est de l'Afrique. C'est de l'Afrique. Merci.